Au début, je voulais vous montrer ici une carte de France en incrustation, mais si vous avez un doute, vous vous tapez plutôt dans votre moteur de recherche favori sur Internet, INSEE et pauvreté. Et là, vous tomberez sur une carte assez sobre qui montre une répartition des revenus annuels moyens par département. Et Campagnol, c'est assez simple, se trouve au milieu du quart de la France dont le revenu moyen tourne autour de 1 000 euros par mois. Un quart de la France, 1 000 euros par mois en moyenne. C'est là que vous comprenez qu'aucune des politiques nationales qui prétendent taxer davantage ne va être praticable très longtemps dans les pays de campagne, du quart sud-ouest de la France et qui va forcément se passer quelque chose dans cette zone où il n'y a presque pas de travail, pas de transport, où la voiture est de plus en plus chère à utiliser et où on vous envoie des gendarmes qui n'ont rien de mieux à faire que de vous surveiller à la jumelle au bord des routes. Déjà, on peut observer une chose, c'est que la même carte, publiée par un magazine économique nommé Capital cette fois, était légendée, je cite, « Les zones les plus touchées par la pauvreté sont clairement identifiées, le Nord, le Sud-Est et la Seine-Saint-Denis ». Mais justement, non, le magazine Capital ne sait même pas lire une carte, celle qu'il vous présente. Il vous dit en guise de légende ce qu'il a entendu dire, ce serait le Nord de Paris et le Nord de la France qui cumuleraient les cas sociaux et le reste serait en vert. Et en fait, quand vous regardez, la carte de Capital, qui est d'ailleurs issue de l'INSEE elle aussi, elle est divisée en deux couleurs selon le taux de pauvreté de la population déclaré par les services municipaux. Cette fois, je vous ai imprimé, enfin, je vous donnerai l'adresse de la carte au pied du sujet YouTube. Le rouge foncé, c'est 24%. Le vert foncé, moins de 6%. Alors là, c'est simple, d'après les couleurs, les deux tiers de la France sont dans un pourcentage de pauvreté situé entre 15 et 24, donc on est proche du quart des habitants. Mais surtout, il y a cette poche rouge, ce triangle compris entre Nice, Limoges, Perpignan, qui est ignoré par le magazine Capital, par le gouvernement, par tout le monde, mais qui est la source de toutes les colères futures. Pourquoi ? Il suffit de regarder cette carte avec une loupe. Est-ce que dans les zones rouges, les deux tiers de la France, donc, entre les deux tiers et un quart, pardon, un gros tiers de la France est rouge, le rouge est-il également distribué ? Non, il y a des petites tâches vertes au milieu du tapis rouge, des tâches rondes. Ah bon, elles correspondent à quoi ? Eh bien, elles correspondent aux petites villes, Albi, Guérel, Limoges, Bergerac, Villefranche, Le Rouergue, Périgueux, qui eux sont dans le vert, c'est-à-dire que les villes de la partie pauvre de la France sont des îles dans un océan de pauvreté. Et alors, c'est là qu'on est obligé de regarder comment le gouvernement, depuis le début, a choisi de gérer les affaires de la France. Il est comme le magazine Capital, il ne sait pas lire une carte, une situation, un rapport de force, un sentiment général. Il dit que ce sera comme ça et pas autrement, mais c'est la méthode Napoléon. Il faut en avoir les moyens, il faut être populaire. Il n'écoute pas. Et quand on lui parle, on l'a bien vu dix fois récemment, le président fait plutôt songer à un joueur de ping-pong surexcité avec sa petite raquette là, qu'à un joueur de tennis un peu sort ou un peu réfléchi qui multiplierait les échanges de fond de cours. En fait, le président monte au filet sans arrêt et il se fait prendre à revers une fois sur deux pour filer un peu plus longtemps cette métaphore du tennis. Le fond de cours, c'est la partie rurale de la France. Le président a très bien compris qu'elle attendait qu'il se ramasse au filet, donc il veut sa peau avant de perdre le 7 et peut-être même le match. Et c'est là qu'il joue une partie dangereuse parce que dans le genre ce sera comme ça et pas autrement, il est en train d'attaquer la ruralité en privant les maires de ressources, en privant aussi les propriétaires de ressources, en alourdissant l'impôt foncier par exemple, le tout pour rendre plus malléable ce monde qu'il déteste, qui vote mal, qui possède des armes et pour injecter un peu de sa nouvelle France là sur subvention dans les zones rurales en y multipliant les cas sociaux, les logements sociaux, les micro-résidences, les réhabilitations de toutes sortes sans demander leur avis aux gens à qui on les impose. Mais le pire, le pire, c'est un type de passage au bar de Campagnol qui me l'a fait remarquer, un type qui avait été directeur du personnel toute sa vie, on dit ressources humaines. En voyant le président se justifier devant les caméras, prenant un bain de foule où les gens lui criaient « Vous ne savez pas comment on vit ! » il m'a fait observer qu'il faisait exactement le contraire de ce qu'aurait fait Mitterrand. Mitterrand mentait avec une assurance incroyable, il remuait à peine les lèvres, il parlait aux gens de loin, deux mètres au moins, tout raide. Du coup on ne l'entendait presque pas, on était obligé de prêter l'oreille. Déjà, m'a-t-il dit, m'a dit ce psychologue, quand vous vous taisez pour écouter ce que dit l'autre, il y a le début du respect. Tandis que Macron, non seulement il se laisse approcher à 50 centimètres, non seulement il gesticule, il papouille les gens avec des gardes du corps partout, mais il leur glapit à la figure comme un arbitre qu'on a poussé contre la porte du vestiaire après le match, il ne fait pas de déclaration solennelle, il ne délivre pas un oracle, il se justifie. Même dans le ton, il parle de l'arrière-bouche, comme les types qui sont en train de mentir et qui partent dans l'aigu en disant franchement, franchement, toutes les deux phrases. On aurait tort de croire que les gens ne sentent pas ces choses. Tout le monde est un peu psychologue, même les imbéciles, je devrais même dire surtout les imbéciles, me dit-il, qui n'ont que leur instinct pour se tirer des griffes des escrocs. Et là, ils n'analysent pas, mais ils sentent le danger. Et quand je vous disais qu'au bar de Campagnol, on croise de tout, ces gens les plus intéressants sont souvent ceux que vous voyez arriver de nulle part, qui disent il faut que j'y aille, ils sont un peu comme les messagers dans le théâtre antique. D'ailleurs, Gustave a surnommé le patron du bar Sofoc, ça doit être pour ça. Retrouvez Campagnol TVL sur YouTube, faites grimper le nombre des abonnés, c'est une manière de dire quelque chose à ceux qui ne le sont pas encore. à ceux qui ne le sont pas encore.